Générique Et oui, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de PPLK Pipolémique, l'émission numéro 1. Sur la polémique pour déchiffrer ensemble l'actualité factuelle du showbiz. Et c'est ainsi du lundi au vendredi à partir de 13h GMT. Nous sommes en direct sur le numéro 3 de la TNT, 203 de Canal+, et 740 de Star Times. En direct aussi sur la page Facebook de la 3. Donc n'hésitez pas à partager le direct, identifier vos amis et surtout à nous laisser des cœurs. Les cœurs de l'amour, il y en a sur ce plateau à travers la belle équipe du jour composée de Hervé Sooni. Bonjour Hervé. Bonjour Désiré. Comment ça va ? Bien, merci. Et toi ? Ça va super bien. Tout le temps, j'oublie de demander après. Lydie, elle va bien ? Ça va ? Ça va bien Désiré ? On a compris. On va regarder de l'autre côté. MDK est toujours dans la place. C'est vrai qu'elle ne comprend pas trop. Oui, je suis perdue. C'est quoi les gars ? Aucune idée. Oui, t'as manqué un épisode. Après, on va te mettre à jour. Comment ça va aujourd'hui ? Beaucoup Désiré. Ça va très très bien et toi ? Oh, ça va super bien. Très content de te voir aussi souriant puisqu'à côté, il y a le gaud qui est là. Voilà, très bien habillé avec des lunettes de soleil, avec un chapeau. Voilà, un bel ensemble. Est-ce qu'on peut revenir, ça a fait des Lydie, à ou des Lydie là ? Non. C'est Lydie. Ah, d'accord. En tout cas, ça augure d'une très belle émission en perspective. D'ailleurs, voici le sommaire de ce numéro de PPLK. Au sommaire de ce numéro de PPLK, Manadja Confirmé fera des déclarations exclusives sur l'affaire, l'opposant à Didier Congélateur. Et bien sûr, tout ceci sera épicé par les rubriques Vérité par l'image et Face à Anaconda. Lydie Congélateur mettait fin de façon unilatérale. A sa collaboration avec Manadja Confirmé, celui qui jusque-là était considéré comme son manager, ses yeux et ses oreilles, mais surtout comme son ange gardien. Et cette affaire a connu de nombreux rebondissements depuis, avec l'apparition de nouveaux acteurs du showbiz. Aujourd'hui, Manadja Confirmé a décidé de sortir de sa réserve. Alors sans transition, nous allons recevoir Manadja Confirmé sur ce plateau. Manadja Confirmé sur le plateau de PPLK, tu es un peu à la maison, tu connais presque tout le monde. Hervé Souny, Marie-Dominique et Anaconda. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. On vient de voir la vidéo tout à l'heure à travers l'élément. Ça fait aujourd'hui une semaine que l'affaire a débuté. Didier Congélateur a décidé de ne plus travailler avec toi. Entre-temps, il y a eu aussi une réunion qui a été faite entre DJ Congélateur et son nouveau staff, le nouveau staff de DJ Congélateur. Et toi-même sur ce plateau, on va regarder et ensuite on va débattre. Ok. Il y a deux managers, il y a son premier manager. Il y a deux managers, deux managers. C'est son boss. Voilà. Deux managers, deux managers. Tu es son manager, tu es son premier manager. Toi, tu es le manager principal. Voilà le deuxième manager. Maïdia est venu, il m'a tout incité sur le réseau, la famille, le Prétiesco, Adorno. On va être clair. Maïdia, tu restes avec ton artiste pour le travail. Tous les jours que tu as besoin de lui pour le travail, même si il y a minuit, quand tu veux, tu l'appelles. Il aura un téléphone, tu peux l'appeler quand tu veux. C'est ton petit frère, tu as longtemps que vous étiez ensemble, donc on ne peut pas t'interdire de l'appeler ou bien de le voir. Même si tu veux le voir, tu l'appelles. Ah, mon artiste, je veux manger à toi, ou bien, on va se balader. Tu l'appelles. Si lui, il veut, tu viens le voir. Il y a quelqu'un avec lui, il y a son manager. Parce qu'il y a sa grande chœur qui est là. Ça, c'est le même sens. C'est toi qui l'a vu avoir appelé quand il y aura des contrats. Tu comprends un peu, Maïdia ? Quand il y aura des contrats, c'est toi qu'ils vont appeler. C'est toi qu'ils vont appeler. Donc, c'est toi qu'ils vont appeler. Donc, si on t'appelle, tu l'appelles. Alors, on vient de voir la vidéo à l'instant. On rappelle qu'aujourd'hui, il y a de grandes révélations. Tu as pourvu faire de grandes révélations sur ce plateau. Mais en attendant, on va ensemble décrypter cette vidéo. On précise que la réunion a été faite le vendredi dernier. Dans quelles conditions cette réunion a été organisée ? Mais sans couper la parole, je pense qu'aujourd'hui, Maïdia a confirmé une très, très bonne mine. Il est bien vêtu, la bonne mine. Tu sais qu'il y a un bon retour, on est content. Grâce à le congélateur. Oui, on peut dire ça. D'accord. Alors, comment la réunion a été organisée et tout ? Bon, d'abord, je dis merci à tous, à tous ceux qui sont sur le plateau. Père, Alakonda, Maman Chéri, vous, tout le monde. Bon, la réunion qui a été faite, la réunion qui a été faite dans le bureau, ça ne me convient pas. C'est la sortie de cette réunion-là qui fait que tu es propre comme ça. C'est pas ce que tu attendais ? Non. Et pourtant, sur les pieds... Mais déjà, avant d'arriver au résultat de la réunion, comme il demandait, comment ça a été fait ? Comment ça a été organisé ? Comment tu as été contacté jusqu'à ce que tu arrives à cette étape ? Moi, j'ai fait ça pour mon artiste, pour DJ, à cause de DJ congélateur, j'ai fait tout ça. Vous voyez ? Pour sauver ta carrière, pour sauver la carrière de DJ congélateur. C'est pour ça, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit avant de venir à la réunion ? On t'a dit, viens, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qu'on t'a dit ? D'abord, quand on m'a appelé, on a appelé un monsieur, je ne sais pas si c'est juste ou bien un avocat. On a fini de faire la réunion. Il y avait un avocat sur place. Il y avait un avocat qui était là-bas. On a fait la réunion, on est à l'autre côté, tout le monde était là. Papa, le nom de congélateur était là, sa soeur était là. Il y avait le président de... Tout le monde était là. Donc, on a fini de faire la réunion. Tout le monde était d'accord. Au congélateur, il a compris que bon, il va traverser son ménageur, ménageur confirmé, mais il ne faut pas qu'il va le frapper encore, il ne faut pas qu'il va le faire encore encore. Mais dans la réunion, on t'a reproché, quoi. Dans la réunion, on me reprochait, c'est qu'on me reprochait. On me disait que je frappais déjà au congélateur. D'accord. Je lui m'attrait. Est-ce que ça, c'est vrai ? C'est faux. Parce qu'on t'a vu aussi dans une vidéo où tu disais aussi, je ne vais plus le taper, je ne vais plus le m'attraper. C'était avec Tiesco, le sultan. C'était pour sauver mon artiste, c'est pour ça que j'ai dit tout ça. C'est faux. Donc, tu n'as jamais... Je n'ai jamais porté mes mains à DJ Congélateur. Même pas comme un grand frère, parce que des fois, quand on est avec notre petit frère, il fait quelques petits, on le bouscule un peu. Tu n'as jamais fait ça. Au fait, ce n'est pas un supplément comme c'est mon artiste. DJ Congélateur, j'ai aimé DJ Congélateur parce que l'homme que tu l'as pris, tu l'as pris d'un coin. Tu l'as lavé, tu l'as blanchi, tu as fait tout. Et puis, c'est maintenant que tu as le frappé. Donc ? Tu n'as pas frappé. Avant, il était le même truc là. C'est le moment où je lui ai frappé. Mais pourquoi ça a l'air là? Et pourquoi dans la vidéo, tu as reconnu? C'est pour sauver son image. En fait, je voulais tellement mon artiste. Peut-être que je pensais que peut-être que je lui ai dit ça. Il allait me donner mon artiste. Au-delà de sauver son image, il y a des gens sur Internet qui disent que ces mots-là t'ont été mis à la bouche. Quand tu dis « je l'ai tapé », tu as été plus ou moins obligé, on t'a forcé de dire ça dans la vidéo. Est-ce que c'est vrai? Ce qui est sûr, moi j'ai dit ça pour sauver le carré de Molat ici, non. Mes parents lui disent ça là. Toi aussi, en offre aussi, tu nous as fait savoir que tu ne l'as pas tapé en tant que tel, mais tu l'as bousculé pour qu'il puisse travailler. Non, en fait, quand tu es un enfant là, on ne sait pas si c'est tapé ou si c'est pas tapé. Si tu veux que l'enfant n'aura de l'effort, si tu ne veux pas découper et puis mets en mesurement dedans, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'effrayer un peu pour que ton enfant n'a qu'à se prendre au sérieux. Tu veux juste mettre un peu de... Je mets au sérieux, tu vois non. Pour mettre au sérieux, pour dire non, ah bon, tu es dans le train de vous faire. Pourquoi tu fais ça? Fais-toi, fais-moi. C'est le petit coup là. C'est le petit coup, j'en. C'est pour le faux. Et lui, il dit qu'il est collé de Yorobo et c'est Arafat Dome. Arafat Dome, pas. Donc c'est le petit coup là, le congélateur a resté rappelé pour dire que tu les tapes. Et puis lui, il a pris ça, que je les tape. Vous avez su que si vous les tapez, qu'on les tapez, c'est quand vous le voyez. Est-ce qu'il mangeait correctement? Il mangeait correctement. Sur un autre plateau, il a dit... Congélateur, mangez correctement. Je vous assure, congélateur, mangez correctement. Moi, je ne vais pas le laisser congélateur. Seigneur. Mais à l'enregistrement aussi, ils t'ont quand même reproché de ne pas... Ils m'ont reproché, ils m'ont reproché qu'il ne mangeait pas. Ah, lui-même, il a dit que lui, moi, il a donné la tchèque, couché, le tout couché. Quand tu as mangé correctement, souvent quand je sors, quand matin, je demande, congélateur, tu as faim? Il dit, il n'a pas faim. Tu as faim? Il n'a pas faim. Donc quand je sors, il dit bon... Donc quand il dit, il n'a pas faim, tu le laisses sans petit déjeuner? Non, mais quelqu'un dit, il n'a pas faim. Ah, il dit, il n'a pas faim. Souvent, même là, j'ai le force même. Souvent, il est le force à manger. Il dit, tu sais, tu m'aimes pas là, tu as maigri, hein? Il dit, mais maintenant, il n'a pas faim. Il dit, bon, quand il est sorti au retour, il a payé ta nourriture. Souvent, il dit, je vais manger croissant. Je paie le croissant, je l'envoie. Souvent, il dit, je vais manger pour le baiser, pour le rôture, d'après lui-même. Mais, congélateur, c'est mag, c'est mag. La police judiciaire, tu as été convoqué ou tu as été arrêté. Il y a trop de choses. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, l'histoire de... Est-ce qu'il y a eu des plaintes, en fait? On veut comprendre. On dit, là, elle est plainte, mais moi, je n'étais pas au courant de ça. Vraiment, franchement, on dit, là, elle est plainte. Toi, tu n'as pas été convocé à la police judiciaire, à la PSU. On dit, là, elle est plainte, on m'a parlé de ça. Tu n'as pas reçu de convocation comme ça? Je n'ai pas reçu de convocation. Non, jamais. Je n'ai jamais reçu de convocation. Et puis, c'est grâce à... En fait, on fait ça, on voulait me donner une convocation. Et grâce à le père, il a dit merci beaucoup. Et je dis, vraiment, je prie Dieu que Dieu puisse le bénir toujours. Papa Bilan, c'est lui qui a bloqué ça. Il dit non. Ah non, il y avait réellement une plainte? Il y avait réellement une plainte. Il y avait réellement la volonté de porter plainte. Mais la plainte n'a pas été... Elle n'a pas été faite. Le Dieu, il a bloqué ça. Il dit non, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas diviser les deux frères. Moi, il a fait savoir aussi qu'il y a eu garde à vue à l'intérieur. Oui, j'étais allé voir sa maman. En fait, je vous explique. Quand je ne voyais pas d'enfant, j'ai appelé sa maman. Parce que la maman m'a confié. Il a confié son fils. Donc, j'ai appelé. J'ai appelé et dit, ah, maman. Est-ce que... Parce que je pensais que peut-être... Parce qu'il y avait l'histoire de... On ne peut-être donner congélateur, rentrer sur tisines. Non, moi, je pensais que peut-être congélateur n'a pas été là-bas. Donc, j'ai demandé, ah, maman. J'ai cher congélateur, elle ne voit pas. Parce qu'on avait parlé, elle-même, elle voulait venir à Pidjan par rapport à ça, pour qu'on puisse voir. Pour qu'on puisse voir congélateur. Tu vois, non. C'est jour-là, mais c'est jour-là où congélateur est perdu, là. On voulait partir chez sa maman pour aller remettre frigo, vendre de la terre, télévision, et puis gaziniers, tout ce qu'on prévoit dedans. Qui vous a offert ça ? Une marque, une marque, une marque. La question d'Anaconda, il dit, tu as été arrêté à l'intérieur du pays. Oui, il a arrêté au pays, c'est ça qu'on t'a expliqué. Ok. Vous voyez ? Donc, quand il a dit ça, moi, j'ai appelé, il a appelé sa maman, il a dit, maman, attends, je ne vois pas congélateur, nous, on partait là-bas, mais je ne vois pas congélateur, donc on ne pourrait pas partir. Il m'a dit, ah, elle m'a été effrayée. Il m'a dit, bon, on va chercher, mais demain, je vais venir te voir. C'est le mec qui a dit, il a dit, mon fils a confirmé Manandia, viens-tu aller me voir. Il dit, pas de problème, maman. J'en ai pris une voiture, j'ai pris mon ami, avec mon vieux père, il dit, allons-y, vous allez m'accompagner. On est partis, moi, puis l'avion, on a causé. Il dit, bon, moi, je ne vois pas congélateur, mais matin, j'ai vu congélateur, c'est sûr, au réseau que je ne suis plus sur Manandia, que je ne suis pas ici, que je ne comprends pas. Il dit, non, Manandia a confirmé que c'est ton fils, c'est toi, tu es allé chercher au village. Si, la manandia, moi, je voyais mon congélateur au village, si toi, tu n'es pas le plan congélateur, actuellement, on ne parle plus de congélateur. Que c'est toi, tu es allé chercher, c'est toi, je connais. Fais une maman qui dit ça, là, tu dois faire attention, parce que, si quelque chose arrive, son enfant, là, c'est moi qui connais. D'accord, tu es là, ton amérité, t'as arrêté lui ou non ? Quand on a fini de causer, maintenant, il dit, bon, maman, pas de problème, comme vous dites, non, ok, demain, vous allez venir. Nous, on s'en va maintenant. En s'entendant dans le village, je vois le corabier, le militaire. Marguerite, on dit, venez. On est partis, on m'a posé quelque chose. Ah, on a pris que vous êtes venus, c'est comme là, pour un maman de congélateur, c'est un otage. Vous avez voyé trois gros bras. Ah bon ? Elles m'ont demandé, où est le gros bras là ? Elle dit, aïe, voilà le gros bras qui sont là. Et comment ça s'est terminé ? Donc, Dieu merci, le, comment on appelle, le monsieur, le patron de la gendarmerie, il connaît un de mes tontons, mon oncle. Tu vois ? Il s'appelle papa Jacob. Donc, j'appelle, il dit, papa, ah, on avait dit, je vois, pour un maman de congélateur, il nous a arrêtés. Il dit, c'est qui ? Il dit, c'est où ? Donc, je vais monter le loin. Donc, il dit, v'appeler. Quand il appel, il dit, va donner le patron. Il a donné, ah, il dit, c'est mon frère. C'est mon petit. Il dit, pas de problème. Donc, on a expliqué, ils ont mis à l'arrégistrer. Est-ce que tu partais à l'intérieur et tu as annoncé ça sur le réseau ? Je n'ai pas annoncé ça sur le réseau. Est-ce que tu as cherché ? Je n'ai pas annoncé ça sur le réseau. Il y a une mafia. Il y a une mafia, c'est décembre. C'est une mafia, elle a monté tout, elle part tout pour avoir l'informatique, pour donner l'information. C'est lui, il est parti pour kidnapper la maman de congélateur. On le fait avec lui. Mais jusqu'à présent, tu ne sais pas c'est qui ? Je ne sais pas c'est qui. Franchement, la personne qui a fait s'informer, il est fort. On ne sait pas, on n'a pas lancé qu'on partait au village. Du coup, on voit... Tu es parti avec qui ? On dit, elle appelle, on a appelé ici à Bijan. Qui était informé ? Personne. Personne. Le matin, on s'est réveillé, puis il a pris... Mais tu dis, on sait que tu n'étais pas seul, il y avait quelqu'un qui était informé. Il y avait quelqu'un, il y avait mon ami qui avait sa voiture, je l'ai appelé, et puis il y avait mon vieux père. On est dans le même quartier, voilà sa maison, voilà pour moi. Mais dans ce cas, la plainte à la police judiciaire, la folie de manéquée, elle est portée plainte à la police judiciaire. Justement, est-ce qu'on t'a dit ? On dit que c'est congélateur qui avait fait la plainte. Parce qu'il y avait une vidéo où c'était envoyé congélateur accompagné de Tiesco le Sultein. Tiesco le Sultein et son nouveau staff et tout. On va revenir sur cette réunion faite le vendredi dernier. Oui, c'est une réunion. Justement, on va en revenir puisqu'il y avait plusieurs décisions qui avaient été prises, comme quoi tu allais être le premier manager principal et il y aura un nouveau manager, un YT manager. Ils vont aller me séparer, moi et mon artiste, ils vont aller prendre une maison ailleurs. Moi, j'allais dormir dans ma maison, ma maison où ils ont montré toute la nation. Ah oui, mais est-ce que Tiesco le Sultein a eu ton autorisation pour filmer ta maison et la montrer ? Tu étais d'accord avec ça ? Je n'étais pas d'accord de ça. Mais qui a remis la vidéo en fait ? Au fait, je vous parle. La vidéo, j'ai envoyé ça à mon boss. Donc quand j'ai envoyé ça à mon boss, il lui a dit à papa, « Ah, voici l'endroit où on dort. » Comment il s'appelle ton boss ? Il s'appelle Bilal. D'accord. Il dit « Papa, voilà l'endroit où on dort. Il faut chercher au moins une maison pour nous donner. » Il dit « Pas de problème. » Donc il a remis la vidéo, c'est lui qui devait chercher la maison pour nous donner. Donc il dit « Ah, voilà l'endroit où mes enfants dors. » Donc ça part de toi en fait. Voici l'endroit où mes enfants dors. Il ne peut pas accepter ça. Il faut faire tout pour que tu as cherché une maison pour eux. D'accord. Et puis on va y voir la vidéo. C'est ça que ça m'a touché. Ça m'a fait tellement mal. Ça m'a touché. Parce que j'ai montré ça à toute la nation. C'est privé. Vous direz non. Regardez où quand j'étais d'or, il y a beaucoup de l'argent. Si moi j'avais un million dans mon compte. Mais en même temps, ça pouvait envoyer, emmener les gens à t'aider aussi. En fait, c'est ça. Mais quand même là, informez-moi d'abord. Oui, parce que c'est quand même une violation de sa vie privée. Donc finalement, est-ce que tu étais d'accord avec cette décision ? Toi et congélateur, chacun vit de son côté. Je n'étais pas d'accord de ça. Et pourquoi ? Je n'étais pas d'accord parce qu'on a commencé. Depuis, moi, depuis qu'on est ensemble, on a fait quatre ans qu'on est ensemble. On ne pouvait pas venir se séparer. Mon artiste, je lui ai dormi ailleurs. Et puis moi, j'ai dormi ailleurs. Donc, Fimi. Au-delà de tout ça, tu n'entends pas des raisons. On est d'accord. Mais moi, je pense que s'il y a ce genre de décision, ce genre de remélance, mais vous n'êtes pas nés ensemble. Tu peux réfléchir ? C'est ça, oui. Quand j'ai parlé de ça, je suis venu, ils m'ont dit, parce que je connais congélataire. C'est une affaire, on t'a mis en zéno. On t'a arrêté. Enfin, je connais congélataire. Quand je vous dis, je connais congélataire, je connais congélataire. Mais qu'est-ce que tu crains si il vit seul ? Ce n'est pas bon. Si il vit seul, ce n'est pas bon. Franchement, Manat a confirmé. Moi, je comprends que tu as envie de garder ton artiste. J'ai envie de garder mon artiste pour à côté, quelque soit. Tu donnes l'impression d'être blanc comme neige. En même temps, Tiesco, le sultan, tu as même dit qu'il y a une entreprise qui t'a remis un million pour DJ congélataire. Est-ce que lui, il a prévu ça ? Moi, j'avais un million et puis il est domicile encore. Donc, tu n'as jamais reçu un million. Je n'ai jamais... Actuellement, on n'a même pas encore eu caché 500 000 francs même. Jamais de la vie. Tu n'as jamais eu de caché de 500 000 francs. Je n'ai jamais eu de caché de 500 000 francs. Voilà Dieu qui a en haut, voilà la tête. Mais les cachés des congélataires, c'était quand même. Souvent, on a été caché là. Mais avant, on a fait contrat de 500 000, de 300 000, de 200 000. Et tu as déjà eu ? Je n'ai pas encore eu d'abord. D'accord. Et puis, ce qui me fait mal, il avait proposé, il y avait un monsieur qui devait nous faire tourner au moins deux, trois jours dans son coin. C'est eux-mêmes qui devait nous faire cacher là. 500 000, 500 000, ça va être qu'on nous a fait 1,5 million. C'est eux-mêmes qui devait parler de ça. J'ai le monsieur, le monsieur, c'est le nom des congélataires qui est venu. Les gens voient comment on a été ça fait combien ? C'est eux-mêmes ils ont fait le cacher. C'est le, on appelle le moroc qui est parti à DJ congélataires là. YT Manager. YT Manager. C'est lui qui avait trouvé ce gombo. Il m'a dit, ah, manager, voici le gombo qu'il avait trouvé. Le monsieur, il dit, vous allez faire trois jours, mais il a cinq, il a trois jours, il va prendre, normalement, il a 600 000, 600 000. Donc, il dit, bon, c'est comme ça, ton gombo l'a causé. Il dit, bon, le monsieur, il va vous donner 500 000 par les trois jours. Les trois jours, ça fait 1 500 000. Donc, lui, lui, on a l'air de donner 500 000, lui, il avait 300 000. Donc, lui, il avait 300 000. Ça, c'était avant l'affaire. C'était avant l'affaire. Alors, Anapona a évoqué tout à l'heure un sujet très important. À cette réunion, il y a une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux où on t'a vu à genoux auprès de DJ. Voici la photo. Monsieur à genoux. Qu'est-ce que tu lui disais ? Au fait, parce que, il disait que, congé la terre, on a commencé ensemble depuis à Boaké. T'as vu la manière qu'on a souffert à Boaké. Les gens nous ont rejetés. Ne laissez pas les gens nous séparer. Donc, pour dire ça, tu es oublié de te mettre en genoux. pour montrer que... Pour dire ça, tu es oublié de te mettre en genoux. Non, c'est pour montrer ta sincérité. Ma sincérité. Et puis, pourquoi il revient à moi ? C'est des bonnes paroles. Est-ce que tu as été obligé de faire ça ? Non, je n'ai pas obligé de faire ça. Laissez-le terminer. pour l'artiste, pour sauver la carrière de l'artiste, pour sauver... Mais en même temps que tu faisais ça, on disait... Moi, il y a des gens qui faisaient ça. Je ne savais pas que quelqu'un me balançait. Non, c'était plein. Il y avait plein de téléphones. Il y avait plein de téléphones, mais en fait, les gars voulaient gâter mon image tellement. Même, même, il y a quelqu'un qui m'appelait, je communiquais, ça passait sur les réseaux sociaux. Mais, est-ce que quelqu'un lui a dit de se mettre en genoux ? Il y a personne qui m'a dit d'accord avec ce qu'il s'est dit là-bas. Mais quand il est seul, il dit autre chose. Est-ce qu'il a peur quelque part ? Tout ce qu'on avait dit là-bas, j'étais d'accord de ça. Mais là, quand on est sortis, quand tout le monde est parti, quand Tiasco est venu, il dit que lui n'était pas là. On va reprendre la réunion, tu vas parler, parce qu'il n'était pas là. Oui, mais il était fâché. Tiasco était fâché même. Je n'étais pas là. Il était donné rendez-vous et tu n'es pas venu. Pourquoi ? Tout ce que tu as dit là, tu as fait la vidéo. a voulu faire une vidéo. C'était son idée. Faire une vidéo pour que moi je puisse parler. Tu vois ? Pour que moi je puisse parler de la nation, pour que moi, et puis congérateur, c'est que les gens, on est ensemble, on est ensemble élus, deuxième manager, tout ça là. Au fait, tout ça là, quand ils vont parler... Mais c'est toi, mais tu es menacé finalement. Non, au fait, non. C'est le truc, c'est le truc que j'ai fait. Tout ce que je faisais là, c'est juste pour récupérer mon artiste. Tu étais prêt à tout faire. J'étais prêt à tout congérater. Comment tu te sentais lorsque tu es ce que je suis tant au seul sur toi et crier sur toi ? Je me sentais très mal parce que celui qui peut crier sur moi, c'est ma mère et mon père. Je me sentais très, 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 très mal. Mais là, la philomone a crié sur toi. Mais je faisais tout ça à coup de DJ. On a même entendu l'avoir eu Lolo Beauté aussi. C'est dedans, oui. Non, mais Lolo Beauté, lui, elle n'a pas crié sur moi. Elle disait quoi ? Elle disait la vérité. Elle disait que quoi ? On ne peut pas se séparer congérateur avec son malin déjà confirmé. Est-ce que tu as la foi ? Tu es croyant ? Tu as la foi ? J'ai la foi. Et puis tu es croyant ? J'ai croyant. Tout un groupe de personnes disent qu'il faut laisser le monsieur la foi. Mets ta foi en Dieu et puis tu es parti. Mais c'est pour cela, il y a mis ma foi en Dieu. Mais avant tout ça, dans la vidéo, on entendait des personnes te dire qu'il faut lui demander pardon, il faut lui dire que tu ne vas plus le frapper, que tu ne vas plus garder l'argent et tout ça. Et tout ça, c'est des choses que tu répétais. Je répétais parce que je faisais ça parce que je faisais ça. Parce que tout le monde était là, tout le monde parlait, 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 parlait. Même mon danseur, mon danseur a témoigné, il ne sait pas. Il a parlé de truc. Mais comment tu veux qu'on te croit ? Si dans les vidéos, tu dis oui, tu te demandes pardon, je suis coupable. Et aujourd'hui, tu dis que je n'ai jamais fait ça. En fait, je vais vous expliquer. Il faisait ça à cause de congélateur. D'accord. Mais tu faisais ça à cause de congélateur, là ? Il n'est pas ton Dieu, il n'est pas ton enfant. Il n'est pas mon Dieu. Mais en fait, non. C'est quelqu'un, je le connais tellement. On dit ton enfant que tu mets au monde, ton enfant que tu... Il ne sait pas comment il te dit. Tu l'inducs, là. Jusqu'en plus grandit, là. Est-ce que tu peux en connaître son body, là ? Chien. Chien, même chien. Chien, là. Toujours ce chien vient chez toi quand il doit manger. Il vient, il doit manger. Bon matin, un bon matin, tu vas venir te trouver devant ta porte. D'accord. Maladja, lorsque tu t'es mis à genoux et tu as parlé à DJ Congélateur, comment est-ce qu'il a réagi ? Il dit qu'il a compris qu'il va travailler sur Maladja confirmé, mais Maladja, il faut changer ton cœur, tu as gros cœur, mais il ne faut pas frapper encore. Si tu travailles là, il est fait. Tant, 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 tant. Entre-temps, est-ce que tu as parlé à DJ Congélateur ? Est-ce que vous êtes parlé ? Depuis, on a fini par la réunion, moi, puis, on ne s'est pas revu. Mais après la réunion, on a décidé que tu étais toujours son manager. C'était quoi les nouvelles résolutions en tant que manager ? Tu touchais une part qui a été bien définie, tu travaillais sous la coupole de quelqu'un. Moi, ça m'a choqué. Que non ? L'autre, j'étais là, tu as une bonne de congélateur maintenant. Maintenant, tu as le surf comme ça. Tu as le surf. Tu n'as plus à voir ses trous à serrer lui. Non, je suis chez l'autre maison pour lui. Il va dormir ici. En fait, ils t'ont émulé là-bas. Ils m'ont émulé, en fait, ils m'ont émulé. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas son manager en vrai. Il s'est fait appeler manager confirmé, mais c'est qu'il était pour congélateur. C'était au-delà d'un manager. Il était le producteur. Il était le producteur. Le manager, ta cadre, tous ces sons que j'ai fait, c'est moi, je paye ça. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais vous avez déjà aidé, non ? Tu vas reprendre ta question puisque là, il n'est pas en train d'y répondre. Est-ce que tu penses que c'est un coût organisé ? Est-ce que les mots congélateurs sont des mots qui viennent de lui ou on lui a mis ça à la bouche ? Et si oui, selon toi, qui est à la tête de tout ça ? Moi, ce que je pense, je n'ai pas cité non, il ne faut pas me regarder. Moi, je n'étais pas là-bas. Non, je n'ai pas cité de nom de quelqu'un. Mais il faut bien, il faut bien qu'on sache. Moi, je n'ai pas cité de nom de quelqu'un. Et moi, il sait que tout ce que le congélateur a dit là, c'est quelqu'un qui l'a mis sur sa bouche. Faut du temps, faut du temps, faut du temps pour qu'on puisse le fermer. C'est un grand gars à la réunion, tu pensais à qui ? Moi, je ne sais pas. Mais tu disais ici que quand Tiesco, le sultan est arrivé, finalement, il a demandé à ce que tout soit repris. Repris. Est-ce que selon toi, c'est Tiesco, le sultan qui a la tête de lui ? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Oui, mais c'est sa femme de l'hôpôté. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit non, quelqu'un qui est la telle personne qui a fait. Moi, je confie à Dieu. D'accord. C'est Dieu, ce qui sait qui il a fait. Tu peux dire au moins qu'il a essayé de vous réunir ? Oui, en tout cas, il a essayé de nous mettre ensemble. C'est une réconciliation. C'était une vraie réconciliation ou c'était une réconciliation de façade ? Moi, je n'étais pas content. Je n'étais pas content parce que quand je dis qu'il y a un deuxième manager, un manager qui va te suivre, ils vont se séparer de l'artiste. Parce que nous, à la maison, il sait comment il bosse à mon artiste et puis aujourd'hui il est devenu congélateur. Maintenant qu'il se réveille, quand il dit mon congé. Mais est-ce qu'à la réunion, tu les as dit que tu n'es pas content ? Non, il n'a pas dit. En fait, il n'a pas dit ça. Il n'est pas dit qu'il n'est pas content. Parce que j'attendais. On dit qu'on allait sur le contrat. Il attendait le contrat. J'attendais le contrat. Tu avais peur ? Ce qu'il m'a dit dans le contrat, c'est ça que moi j'attendais. Anna vient confirmer. Est-ce que tu avais peur quand tu étais à la réunion ? Est-ce que tu avais peur de parler, de dire certaines choses qui allaient te faire perdre ton artiste ? Avoir peur, c'est naturel. C'est normal d'avoir peur. C'est humain. Est-ce que tu avais peur ? Je n'avais pas peur. Tu n'avais pas peur ? Mais tu ne les avais pas dit qui tu ne voulais pas. C'est que tu avais peur. J'ai l'impression de voir deux personnes en fait. Une personne dans les vidéos et une autre ici. Je ne sais pas. Je n'avais pas peur. Aïe, je n'avais pas peur. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, quelle est la décision que tu as prise ? Bon, d'abord, je dis merci à DJ congélataire d'abord. Je dis merci à DJ congélataire et tout ce qui s'est passé parce que j'ai mal. Quand je dis j'ai mal, j'ai fait tout, j'ai fait tout, j'ai fait tout pour congélataire. Quand j'ai dit que l'homme a fait tout, j'ai fait tout pour congélataire. Si aujourd'hui, le congélataire va s'arrêter devant les gens, il dit non, non, moi je lui maltraite. Je lui donne à Tigue couché. Je ne sais pas quoi, comme on a dit, j'avais aimé le petit pour le faire grandir, pour que le monde entier puisse... Je ne sais pas comment je vais expliquer pour que les gens sachent que vraiment, ces gens de personnes-là, ils peuvent avoir leur place aussi dans la société. Moi, c'est ça que je voulais pour congélataire. Je voulais que le congélataire puisse prospérer, devenir grand, comme la manière de grimper, ils voyagent partout dans le monde entier. Moi, c'est comme ça, moi je pensais. Je ne pensais pas que non, ce que je faisais, c'était mal. mais aujourd'hui, d'abord, je vous explique, quand j'ai pris congélataire premièrement, quand je suis arrivé à la maison, même aujourd'hui, mon papa m'appelait, il criait sur moi, il chiait sur moi, mon papa, maman criait sur moi. Quand je suis arrivé à la maison, il a dit, papa, je suis parti à Boudoko, il y a eu d'un déjeuner quand il était... Voilà, il a dit, aïe, t'as appris à venir ici. Il est malade. Il m'appelle, il dit, Kofi, pardon, je m'appelle mon nom, tu m'appelle Kofi, Kofi, lui, il est malade. Il dit, non, papa, il faut laisser, c'est un enfant, il m'a vu, il m'a aimé, donc, moi, je vais faire ça comme ça. Il dit, mais moi, papa, c'est une mère, si tu as pas un problème, ça veut dire, il y a pris risque pour prendre congélataire. Donc, mon papa, il ne voulait pas qu'on reste chez lui là-bas. Il dit, bon, si papa, tu ne voulais pas qu'on reste chez toi, moi, il a cherché une maison, il a cherché une petite maison, tu faisais dormir congélataire sur le lit et toi, tu dormais sur la natte. Sur la natte. D'accord. il dormait sur la natte, il dormait sur le lit. Souvent, même là, en fait, il y a des trucs, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer. Moi, je lavais l'habit de DJ congélataire. Je lavais son habit. Je payais quand il m'a au marché, je payais le parfait pour qu'il puisse... Mais à ce moment, souvent, il sort, quand il sort, il m'aille le chercher. Souvent, on me dit, « Ah, Manandia, ton artiste est sorti encore. » Il dit, « Eh, lui, elle va me fatiguer. » Je couds derrière lui. Je me le prends. Quand il vient, je dis, « Ah, Manandia, ce n'est pas de ma photo. » Il dit, « C'est vrai, ça va aller. » Un jour, tu vas voir, on a quitté, 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 quitté. Il m'a à la maison, souvent, il m'avait pu manger. Il vient, qu'il m'avait pu manger, je lui donne. Son nom, il m'avait fait un spectacle. Il dit qu'on y est allant. « C'est vrai, on va voir l'argent. » Comment il finit de faire ma prestation ? Il chante. Donc, tu vois, on a quitté, 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 jusqu'à demain, pardon, papa. Je suis allé voir un monsieur, un monsieur, il avait un éménonc. Il a perdu papa, « Ah, vas-y, quitté, quitté, moi, il veut que tu n'aies qu'à soigner pour moi. » Donc, ils ont parti derrière lui. Il dit, « Bon, partez chez mon docteur, il va soigner qu'on j'la terre. » C'est où on est parti, quand on était à faire une vidéo, c'est pas que vous avez vu, il dit, « Pico, pipico. » C'est le même jour. Parait-il que tu le lavais, même tout ça ? J'étais, je le lavais. Je le lavais quand je la terre. Oui, il vestait l'eau sur lui. Avant, il vestait l'eau sur lui. Avant, il ne pouvait pas s'asseoir d'un coin, il ne pouvait pas vestir l'eau sur lui. On va dans le spectacle, mais il vestait l'eau sur lui. Mais, quand le monsieur a commencé à travailler, on a donné, il a dépensé au moins quelque chose de 200 000. Il vestait l'eau sur lui. Il dit, « Quand j'étais, comment on fait là ? » On va dans le Bidjan pour aller se chercher. Quand on est arrivé à Bidjan, le premier jour, on est arrivé à Bidjan, il se passe, vous avez vu la vidéo où on était dans le mariage. Il était à un de ces danseurs qui est grand, il était noir comme ça. C'est le premier prestation de la Bidjan qui était là. On habitait à Bobo, chez mon oncle. Après, j'ai dit, « Bon, pourquoi on habitait chez les gens ? » Alors, on a cherché notre maison. Il s'est retrouvé à Yopogon. On a quitté, 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 par là-bas, il s'est retrouvé à lui. Par exemple, il est tuqué. Il dit, « Non, 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 il n'est pas accepté ça. » Lui, là, c'est lui qui nous fait. Quand on voit qu'on dit, « Non, on a Bidjan ici, c'est quoi qu'on a congé la terre. » Je faisais toujours ce par là-bas. « Voilà Dieu, voilà la terre. » Tu vois ? Je me battais pour lui. Je sortais même pour chercher le gombo. J'appelais le... Soit on va dans les bars, les gens ne considèrent pas même. D'accord. On donne le pied, le pied, le pied, que les gens ont commencé à nous appeler dans les cachets de 30 000, de ces 4 000. Ils se sont prenais pour lui, nous, mais ils sont petit, petit. Petit à petit. Petit à petit. Et aujourd'hui, vous avez... On a croisé, et puis, on a croisé un artiste qui nous a appelé. Il s'appelle Landry Blessing. Où j'ai dit merci beaucoup, j'ai dit mon chapeau. Que Dieu le bénit. On a contacté Landry Blessing. Il dit, « Moi, petit, viens. » Donc souvent, quand on est à la maison, on n'a pas mangé moi-même. C'est Landry Blessing qui m'appelle. Quand on n'a pas de spectacle, Landry Blessing qui m'appelle. « Ah, quand j'ai dit, « Maman, venez, on va manger ensemble. » Et puis, « Moi, tournez un peu, vous allez avoir un peu vous rentrer. » C'est comme ça, on faisait, faisait, faisait. Un jour, on n'a pas d'un maquis. Et puis, l'expiration, le cahier de zéroï est venu. Cahier de zéroï. Et puis, pouf, les gens commençaient à faire la... Il y a une bonne chose à pâche. Les gens commençaient à faire la publicité. Ça, tchalec. Donc, ça a pris. Maladja, on comprend que tu as beaucoup de choses à dire et tout, mais là, on est un peu pris par le temps. Donc, avec tout ce qui s'est passé, tu es en train d'expliquer les débuts, tout ce que vous avez vécu ensemble. Et aujourd'hui, c'est vraiment une star aujourd'hui. Il est célèbre, il est connu de tous. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé avec la réunion le vendredi dernier, quelle décision prends-tu ? Tu vas toujours continuer à travailler avec lui ? Non. Ma décision que je prends, ma décision que j'ai prise, et j'ai dit à toute la nation, pour que la Côte d'Ivoire puisse savoir, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus avec le congélateur. Pardon ? Je ne travaille plus avec le congélateur. Non, pardon, réfléchis un peu. Réfléchis. Tu dis ? À partir d'aujourd'hui, j'ai lancé un message à toute la Côte d'Ivoire, à tout le monde entier, toutes ces personnes qui m'ont soutenu, qui m'appellent partout à Paris, partout m'appellent, et je leur dis, et je répète, je ne suis plus avec le congélateur, je ne travaille plus avec le congélateur. Parce qu'ils m'ont humilié, ils m'ont suivi les choses, ou on ne peut pas dire ça à quelqu'un. L'homme qui te fait là, quelque soit, tout ce qu'on va faire, tu n'es pas obligé de te dire les choses sur lui. D'accord ? Tu dis que tu n'es plus avec lui, mais si aujourd'hui, l'équipe qui est avec le congélateur décide de libérer le congélateur, tu vas le reprendre. Je ne le reprends plus au congélateur. Même si ça ne marche pas avec sa nouvelle équipe. Ça, c'est le problème. Je ne prends plus au congélateur parce que je voulais le faire tellement bien. Je dis merci à tout le monde. D'accord. On te prend au mot. Alors, on va essayer de mettre cette décision sur la table. Aujourd'hui, nous recevons un manager confirmé qui décide de ne plus travailler avec DJ congélateur. Alors, cher chroniqueur, vous allez me dire, on va faire un débat. Est-ce que vous croyez que c'est la bonne décision ? Ça me retourne un peu cette décision-là parce que je l'ai vue faire pas mal d'efforts. On les a tous reçus ici la première fois. On a vu quelqu'un qui était très engagé malgré ses petits moyens, malgré le fait qu'il n'était pas très professionnel. On a dit que ce n'était pas un manager. C'était comme un grand frère qui aidait un petit frère. Et c'est vrai qu'il y avait tout ce remue-ménage-là, mais on se disait qu'à la fin, ça allait payer. On l'a vu sur les vidéos, on l'a vu s'humilier, on l'a vu demander pardon. Je me suis dit que ça allait être une bonne occasion parce que comme je le disais hier, dans le showbiz, c'est vrai qu'il y aura des personnes qui vont essayer de pousser l'artiste ou de le récupérer, mais c'est bien que congélateur ait quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qu'il connaît, quelqu'un en qui il a confiance. Parce que je pense que si Confirmer Manager continuait avec DJ congélateur, il allait peut-être le protéger de certaines choses. Mais en même temps, on a vu que ses responsabilités ont commencé à partir au fur et à mesure. Et je trouve ça vraiment dommage parce que j'espérais une fin plus heureuse que celle-ci. D'accord. Alakona, que penses-tu de cette question ? Je pense qu'à un moment donné de la vie, il faut avoir la force de dire non. Toutes choses en fait. Ce qu'il vit, ce qu'il subit, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas elle, ni toi. Il sait ce qu'il en dit, il sait quelles sont les humiliations. Donc un homme, il faut savoir dire non et puis il faut avoir de la dignité. Félicitations très chers. D'accord. Hervé, on t'écoute ? Moi, je fais une lecture rapide. Depuis, je l'écoute. Il dit qu'ils avaient des cachets de 20 000, de 30 000 francs et dernièrement, ils ont discuté un marché où ils allaient avoir des cachets de 500 000 francs à trois reprises, donc 1 500 000 avec ce Willy Managia qui était plus ou moins au courant de l'affaire. Et aujourd'hui, on retrouve... Whitey Managia. Whitey, pardon. On retrouve ce Whitey Managia qui est à la tête, qui est parmi ces personnes-là qui essaient d'avoir congélateur. Donc, aujourd'hui, ils savent que congélateur commence à peser lourd, commence à avoir de gros marchés. Donc, du coup, il faut s'accaparer l'artiste et c'est très dommage. C'est très dommage. Il a essayé. Au début, il peinait à laisser congélateur parce que, comme je le disais, c'était plus un producteur. C'était plus qu'un manager. C'était même un producteur. Moi, je l'ai vu ici, dans les loges, quand congélateur lui a dit « Managia, même elle a assez » et lui, grand de 1m80, il était accroupi en face de congélateur pour mettre ses lacets. Grandeur d'esprit. Grandeur d'esprit. Aujourd'hui, il se disait « Je ne peux pas laisser mon artiste partir comme ça. Je le veux, je le veux. » C'est ce qui l'a emmené à faire tout ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, s'il décide de ne plus travailler avec congélateur, c'est son choix et moi, je pense qu'il n'a pas totalement tort de le faire. Alors, on a entendu les différents avis sur ce plateau. On va écouter maintenant l'avis de M. Jacob, quelqu'un que tu connais très bien. Est-ce que c'est mon oncle ? Ok, on l'écoute, il a quelque chose à dire. Moi, je suis Jacob Bonny. Si je suis ici ce soir, c'est pour donner mon point de vue sur la séparation de confirmer Managa avec un artiste congélateur. Moi, je dis toujours dans la vie d'un homme, il faut être reconnaissant. s'il y a du passage sous un manier ou bien tout un qui est productif, que tu reçois au moins un fruit à terre que tu arrives à manger, vraiment, il faut dire merci à le vent qui a permis à ce que le fruit la tombe. Moi, ce qui me concerne dans cette histoire, je ne suis plus fâché même que Managa. Parce que le début de l'affaire, s'il y a quelqu'un qui connaît comment aujourd'hui un congélateur est devenu, c'est bien moi. Donc, si Managa même décide de reprendre encore avec le congélateur avec ce qui s'est passé, je dirais qu'il est le lâche des lâches dans sa vie. Donc, moi, c'est un salutaire pour sa décision prise. Donc, il a déjà servi un congélateur, toute la nation a vu. Et comme ceux qui trouvent qu'il ne sait pas taper le tantam, qu'il veut taper le tantam aussi, il va laisser le tantam à ces personnes-là. Il n'y a qu'à taper aussi du tantam, les gens vont danser. Donc, la nation, elle regarde. Moi, c'est mon point de vue. Bon, là, on a écouté, on a entendu son avis et tout. Qu'est-ce que tu en penses rapidement ? Oui, c'est ce qu'il dit, c'est la vérité. D'accord. Je n'ai plus me retourné avec DJ congélateur. D'accord. Parce qu'il a vu que je ne suis pas bien. On dit de l'homme qui n'est pas bon là, tu vas travailler avec moi. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les gens sont en train de te dire non, tu t'es humilié ? Non, ce n'est pas ça. C'est moi, mais j'ai pris ma décision parce que d'abord, moi, j'étais un artiste. D'abord, c'est mon inspiration que je mets en place et souvent, ils demandent petit, petit, des petits trucs. D'accord. Pourquoi pas ? Manage a confirmé. On va te laisser t'exprimer tout à l'heure. Tout de suite et maintenant dans Face à Anaconda. C'est parti. Manage a confirmé. Oui, papa. Content de te voir. Aujourd'hui, tu fais l'actualité partout en Afrique, même en Europe, à cause de l'histoire de Congélateur. Oui. Mais là, tu viens d'annoncer que tu mets fin à ta collaboration avec Didier Congélateur, que tu ne travailles plus avec lui. Oui. C'est comme si Mbappé nous annonçait un coup comme ça, il m'a fait en sa carrière. Oui. Mais est-ce que tu as vraiment bien réfléchi ? Ce n'est pas la couleur, il n'y a rien. Tu mets fin. Je mets fin, il n'y a rien. Je mets fin dans la carrière des gens. Moi et puis Didier quand il y a des méfaits parce que je suis trop fatigué même. Mais le compte que tu t'avais ouvert pour Congélateur, il y a toujours de l'argent dedans. Comment tu as fait ? Il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a plus l'argent dedans. Tu as bouffé l'argent ? Parce que tout ce que nous faisons là, c'est l'argent qu'on prend pour faire. Tout ce que nous faisons, le son qu'on fait, on est en train de faire, le clip qu'on est en train de faire, l'album qu'on est en train de faire, on en a de l'argent là-haut. C'est tout ce qu'on a mis. Mais d'accord, là tu m'es fait à ta collaboration avec Didier Congélateur. Comment tu vas t'arranger pour acheter tes pommades pour te pommader ? Comment tu vas faire pour manger ? Parce que toi, apparemment, tu frottes un peu. Je sais que les Ivoiriens n'ont pas me laissé. Je sais que le monde entier n'ont pas me laissé. Attends, c'est en sérieux. Toi, tu n'as pas laissé ton travail parce qu'ils t'ont humilié parce que moi je ne peux pas et je ne peux plus supporter quoi. Même si je veux manger ça pour dormir là, même si je veux aller dormir sur quelqu'un pour lui demander pardon, par exemple, il est dormi à coup de toit. Tiens, je fais ça. Ne te gêne pas, prends ton courage. Didier Congélateur, il est ingrat, oui ou non ? Bon, il peut dire ça, c'est ingrat ? Donc Didier Congélateur, selon Manad a confirmé, Congélateur, il est ingrat. Il est ingrat parce que il me fait très mal, lui ne peut pas me dire ça. Congélateur ne peut pas me dire que moi je m'attraite, ça me fait mal au cœur. Donc Congélateur ingrat. C'est ça. Mais tes projets d'avenir, tu comptes reprendre ta carrière musicale ? Je compte reprendre ma carrière musicale. Je compte reprendre ma carrière musicale. Ta carrière musicale, est-ce que tu as talent ? Parce que tu as commencé ça, ça n'a pas marché, tu as commencé à mon congélateur. Maintenant, tu reprends ta carrière musicale. Je vais reprendre parce que... Mais est-ce que tu comptes sur quelque chose ? Je comprends sur quelque chose. Ce n'est pas de santé. Je conçue les Ivoiriens et je conçue le monde entier et ce qui va m'aider, le son va prendre. Mais si tu chantes casserole, est-ce que tu ne vas pas t'accompagner dans ça ? Est-ce que tu ne m'aimes pas vite châter ? Non, mais dis-toi à moi, je pense que si tu avais du talent dans le temps, tu en as suifle ça et puis sur le congélateur. Mais s'il n'y a pas de talent, actuellement, actuellement, tout le monde, on me voit partout. On me voit partout. Tout le monde, c'est vrai que partout. C'est Dieu qui fait les choses. D'accord. On dit quand l'homme ferme, on dit qu'on ferme qu'il n'y a pas là, Dieu qui n'y a pas. Tu sais que Dieu ne va pas me laisser et les Ivoiriens ne va pas me laisser. D'accord. Tu dis, tu sais, fais-nous un peu d'accapela tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en accapela ? Des mesures que tu dois faire maintenant pour gagner ta vie, plus qu'il n'y a plus qu'on se la tête. Je peux chanter. Oui, vas-y, fais un accapela. Un aperçu. Coupé les galets, ou bien c'est... Non. Tu pensais que tu m'as eu alors que Dieu m'a sauvé. Tu pensais que tu m'as eu alors que Dieu m'a sauvé. Tu pensais que tu m'as eu alors que Dieu m'a sauvé. Quand tu laisses quelque part, Dieu me lève quelque part. Mon ami, il ne faut jamais faire ça. Je me nomme un conflit mais maintenant j'ai au. Baba et baba, plat de mi, bien bien anglo. Bravo. Oui, ça c'est bon. Bravo. Ça c'est écrit, il y a quand même des vues, il y a quand même des tapas. Et en tout cas, c'est une réponse au congélateur. Le type qui arrive là. Ah, il y a déjà un titre qui arrive. Oui, je n'ai pas fait le son. Actuellement, je n'ai pas fait le son. Mais tu as proposé la réponse à quel moment ? Est-ce que le titre ce n'est pas congélateur des branches ? Ce n'est pas congélateur des branches. En fait, c'est un moment un moment que ça vient. Donc, actuellement là, je demande les Ivoiriens et je demande tout le monde entier pour qu'il puisse me soutenir. Tu es à la recherche d'un producteur ? Tu es à la recherche d'un producteur. Mais vas-y, voici la caméra. Je cherche un producteur. Aziz 45, c'est là. Oui, mon père Aziz 45, il a décidé de m'aider. De te produire. Ok. De te produire. D'accord. Aziz 45, il a aidé, il a décidé de me produire. Mon âge a confirmé. Donc, je suis dans la main d'Aziz 45. Mais pas... C'est que lui, il va aider mon producteur, mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent m'aider aussi. Donc, je vous demande toutes ces personnes les appels que je reçois par jour là. Ça peut être au moins un million. Tu nous as fait savoir qu'il y a un Marcoso qui travaille à venir si tu promets quelque chose que tu as été. Papa, non, c'est pas quoi tu as été. D'accord. Mais c'est ce que Papa Marcoso va faire. Je demande à Papa Marcoso qu'il n'a qu'à m'aider. Je demande à... Comment on appelle-moi ? Des égards là ? Des égards là. Je demande à... Comment on appelle-moi-moi ? À tout le monde. On comprend. Je demande à la production qui s'appelle-moi. Papa Mola. D'accord. Hé, Papa, sale faux. Je suis dans votre main. Je suis votre enfant. On m'a laissé. Mais je sais que vous ne m'a pas laissé. En fait, ils t'ont trahi. D'accord. Je confie ma carré dans vos mains. Maladja, tu vas faire quel genre musical ? Maladja, confirmez. Confirmez. Regardons. Tu vas faire quel genre musical ? Bon. On peut dire bonjour. Qu'est-ce qui vient de chanter là ? Un peu de couper, de caler. Un peu de caler. Mais Maladja, tu sais que tu le disais que tu as commencé ta réelle musicale. Ça n'a pas bien marché. Tu te rendais compte que quand DJ Congélateur chantait, les gens étaient plus contents quand vous étiez à des spectacles. Oui. Tout le monde n'a pas la chance avec la musique. Mais actuellement, ça va. Tu as commencé à être manager. Pourquoi tu ne te formes pas dans ce métier-là et tu n'apprenais pas ? Je suis toujours à faire des managnes. Moi-même, je vais créer ma structure. Mais pour ça, il faut que tu sois formé pour ne pas te faire gruger. Je vais créer ma structure. Mais où tu es allé sur ces artistes-là ? Il serait un artiste. Il serait un artiste, mais je vais récupérer. Il va regarder l'artiste parce qu'il voit qu'il a un peu de talent. Il y a mon artiste qui est là. Il s'appelle Pythagore Dekpa. C'est mon artiste. Et lui aussi, il est de Bodo Kro ? Non, lui, il ne veut pas de Bodo Kro. Pythagore Dekpa, il peut le prendre comme mon artiste. Puis moi, je chante. Tu veux toujours être manager, mais aussi... Avec quel arrangeur tu souhaites travailler ? L'arrangeur, il veut travailler. Avec lui, il y a papa Béli, Bébi Philippe qui est là. Il y a Serge Beno qui est là. Il y a comment on appelle même là. C'est lui qui arrange le son de Didi Béli. Il s'appelle comment là ? C'est Amsir. C'est Amsir qui est là. Lui aussi, je l'aime beaucoup. Non, je... Manadja, dis-moi, en dehors de Manadja artiste qui sont là, qu'est-ce que tu as fait dans la vie ? J'étais mannequin. J'étais mannequin, j'étais filet. Tu as fait ça pendant combien d'années ? J'ai fait ça pendant deux mois. Deux mois ? Deux mois, j'étais à Boaké. D'accord. C'est un gars talentueux. J'étais mannequin. Tu as fait des ressources ? Oui, j'étais mannequin et puis, j'ai fait beaucoup de choses de ma vie. Je vendais gaba, je vendais poc au fou, je vendais l'eau. J'étais mécanicien, j'ai fait beaucoup. J'ai fait ma vie. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Mon papa vit ma maman. Comment on le dit ? Je n'étais pas ensemble. Où j'ai entré mes battes d'art, c'est à cause de ma mère, j'ai fait tout ça. C'est à cause de ma mère parce qu'elle consomme beaucoup. C'est à cause de ma mère. Quand on dit non, je n'ai pas fait montrer maman de congélataire à congélataire. Moi, j'aime la maman. Mais est-ce qu'il connaissait sa mère ? Il ne connaissait pas sa maman. C'est moi, j'ai fait conner sa maman. D'accord. À Boaké, dans le même salon de mon papa. Comment ? J'ai appelé sa maman et dit à maman. Lui, il ne connaissait pas. Mais il ne connaissait pas sa mère. Il ne connaissait pas sa mère. Quand il ne connaissait pas sa mère, sa maman lui a laissé très longtemps. Tu as fait des recherches ? Je fais des recherches. Demandez, demandez. Puis, j'ai appelé sa mère. Même si c'est ta maman qui est là, il va te dire la vérité. D'accord. Aujourd'hui, Manadja confirmé, tu as dit sur ce plateau que tu ne travailles plus avec DJ Congélateur. Entre-temps, les parents de DJ Congélateur t'avaient confié leur enfant. Qu'est-ce que tu as à leur dire aussi ? Particulièrement aux parents de DJ Congélateur. Ils vont passer à un moment où je parle de mes congélateurs au village. Ah, il est retenu au village ? Il est retenu au village. On dit d'aller voir sa maman, son papa, c'est dur là-bas. Je n'étais pas au courant de ça. Donc là, c'est vraiment fini ? C'est fini. D'accord. Maintenant, est-ce que tu vas exiger un dédommagement ? Non, non. Avec tout ce que tu as fait pour manater pour... Non, moi, je lève pour moi Dieu. Tout ce que j'ai fait là, c'est dur que je... Mais il n'y a pas de choses qu'ils vont te réclamer le camp congélateur comme sa page ou mes habits de congélateur que j'ai pris. Non, tous tes habits, je vais te donner. Tu as remis les réseaux sociaux ? Non, non, les réseaux sociaux, c'est moi ma page. D'accord. C'est toi qui as créé ? C'est moi qui as créé ma page. C'était pour moi quand je l'ai pris et puis j'ai mis ton nom de la pièce supplémentaire. Ah, tu as renommé. Je remis... Donc, le réseau social, c'est pour moi. La page, là, c'est pour moi. Donc, une nouvelle page DJ congélateur doit être créé par son nouveau staff. Par son nouveau staff. D'accord. C'est l'autre, là. En sortant d'ici, je change le nom. Et c'est vrai que tu as pris ta décision, que tu es radicale, mais tu aimais beaucoup DJ congélateur. Je pense que tu l'aimes toujours. Est-ce que tu vas pouvoir vivre aussi facilement sans ton petit frère ? Mais il a fait comment ? Si il lui met, il ne vit pas de moi. Parce qu'on ne force pas. On dit, quand tu dragues la femme, tu dragues la femme, tu dragues la femme. Tu es avec elle, tu es avec elle. Et je lui dis, ah, il y a quoi ? Tu as fait comment ? Tu as parti. Tu as parti. Tu as fait qu'il n'y a pas que le père d'Aloi qui s'est mis en genou. C'est à ça qu'on a pensé. Tu n'as pas forcé ? Bon, on confond. C'était retiré de toi pour que tu prennes ta vie aussi. Parce qu'ils ont dit quoi ? Lui, il a quel talent ? Il a quoi ? Et parce que non, peut-être qu'ils sont dieux. Ils ne sont pas dieux. Tu as cru en lui, Manadj a confirmé. Tu as cru à DJ congélateur. J'ai cru en DJ congélateur. Et aujourd'hui, c'est une célébrité. Tu as décidé d'arrêter de travailler avec lui. Tout ce qu'il voyait là, ce qu'il fait ça, c'est grâce à moi aujourd'hui qu'on était devenus stars. Parce que si ça page là, chaque jour, il balance de nouveau. Soit on se lève, on se réveille quand j'ai dit congé. Bon, on fait une main, ça ne va pas prendre. Fais une petite vidéo, puis ça prend. C'était toi qui étais à la base de toutes les vidéos, les idées. C'était moi, j'étais la base. Même quand il n'est pas allé au Maroc, faisant une vidéo. C'était moi, j'étais la base, à base. Même où on était à créer un parrain à la rue Porte là. Le complet que j'ai dit d'apporter là, c'est une valeur de 150 000 fois que j'ai payé. C'est une valeur de l'argent de congélateur. C'est vrai que c'est l'agent. D'accord. C'est lui, mais son argent on met dans le... Après aussi, on ne peut pas dire forcément c'est avec l'argent de congélateur. Le congélateur est un artiste, c'est le producteur. Il y a de l'argent qui rentrait. Moi, souvent, mes parents me disaient l'argent confirmé, Méladja. Lors de la réunion, DJ Congélateur te reprochait de l'empêcher d'avoir une petite amie. Est-ce que c'est vrai ? Là, c'est vrai. Parce que souvent, on ne peut pas dire tout qu'on dit. C'est un artiste. Parce que même si je ne suis plus ensemble avec lui, mais je ne peux pas lui dire les choses. On dit travail là. Quand tu veux faire travail là, affaire des femmes là. Vous le savez. Méladja, tu as raison. D'accord. Travail et femme sans la pensée. Parce que ce qu'il a dit, je vais le mettre dans la femme, dans la femme, dans la femme. Avant, il y avait une vidéo où on faisait où on donnait la femme au congélateur. Un artiste, un artiste est grand qui a fait tout. Et puis ça fait que non, les gens, ça fait que non, c'est ce qu'ils ont fait là, ça fait que non, les gens ont négligé le congélateur. Même la page là, les gens en train de commencer à se désabonner. Les gens m'appellent comme Maladja. Vraiment, si tu es un conjointeur, ce moment là, nous, on va quitter. La page là, on partait au moins 300 000 abonnés. Mais actuellement, ça serait diminué. Alors, ça veut dire que... Est-ce que toi, tu es une petite famille? Moi, j'ai une petite famille. J'ai un enfant. Toi, tu es artiste, tu es femme. Mais lui, il est artiste, il ne faut pas avoir femme. Toi, tu travailles, non? Oui, je travaille. Tu as une petite famille. Ma femme a... Mais confirmer Maladja. Et lui, non. Confirmer Maladja. Sur ce plateau, tu nous as dit qu'il était âgé de 25 ans. Il est majeur. Il a dit. Oui, mais forcément, non. Forcé, je lui donne le petit go, le moins. Mais ce n'est pas toujours quoi. Ce n'est pas toujours. Et comment lui, il réagissait? Il n'était vraiment pas content? Il boutait pendant deux ou trois jours. Il n'était pas content. Il ne fait pas ces choses-là. On dit que c'était pas content. Moi, il dit quoi? Il dit, mon artiste, si tu as besoin de femme là, dis-moi, moi-même là, je ne suis pas pour toi. Ah, tu ne voulais pas qu'il ait une relation sérieuse? Non, ce n'est pas ça. Tu voulais lui trouver une femme. Donc, tu vas choisir une femme avec qui il va... Ah, mon artiste, voilà ta femme. Parce que lui, quand il voit les petites filles, il ne voulait pas pour dédier un coup d'un soir. Il avait peur. Il avait peur des femmes d'Abidjan. Oui. Il avait peur. Il avait peur. Il y a un mec dans la chambre et puis... Au fait, non, il y avait peur de... J'ai le protégé tellement non que Dieu m'a mis que vous ne me savez pas. Il l'a protégé. Je l'ai pris comme... D'accord. Je suis tout ce que je sais. Mais madame, aujourd'hui, Anse Farouk, si on te donne Anse Farouk, tu peux faire de lui une étoile? Vraiment? On peut dire ça. On peut dire ça. D'accord. Je peux prendre un artiste et puis je vais faire une étoile. D'abord, il n'y a pris quand je l'attache et puis il est monté là. Je peux prendre un artiste aussi, je l'ai fait. Anse Farouk. Je l'ai technique. Au fait, je suis... Les gars, les gens me voient. Il prend de lui, là. Tu as des idées. Ah, d'accord. Ok, c'est... sur un artiste. Ok, merci beaucoup, Manad, déjà confirmé. Merci d'être passé sur ce plateau de People Living pour t'exprimer et dévoiler en exclusivité sur le plateau de People Living ta décision. Tu ne travailles plus avec DJ Congélateur. C'est ce plateau que tu as choisi pour faire cette annonce, cette déclaration. Et là, aujourd'hui, ton dernier mot, puisqu'on est au terme de cette émission, ton dernier mot rapidement. Ok, bon, d'abord, je dis merci à tous et à tous ceux qui me soutiennent. J'ai besoin de vos soutiens. Moi, c'est ça que je dis. J'ai besoin de leur soutien, les arrangères et puis les artistes. Il n'y a qu'à, il s'est dit, de m'aider. Et puis, je cherche à faire une future avec quelqu'un, un artiste qui, vraiment, qui peut m'aider. Comme qui, par exemple ? Bon. Rapidement ? Comme Papa Serge Venot, comme Didi Bé, Fior de Bior. D'accord. C'est Fior de Bior que j'ai besoin, parce que, quelque soit, je l'avais toujours. Tu veux faire la concurrence à Didi Bé, au BAMS. Mais tu as su que tout ce qui s'est passé entre congélateur et Fior de Bior, tu penses que... Il n'est pas accepté. Il n'est pas accepté. Il ne connaît que Fior de Bior. D'accord. Donc, Fior de Bior, tu as reçu le message. Rapidement, on va faire le tour de table. Anaconda, des personnes à saluer ? Oui, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va saluer M. B. Martin Timogo depuis moi et sans oublier mon demi-dieu et le général Théo. Merci pour tout. Marcel Batteno et Amadou Bamba. J'aimerais faire un coucou à Kevin Yafo, à Corambiri, Zénoul Abidine et puis à Alassane Contine et à Bobo Dulasso. Alors moi, j'aimerais faire un coucou à Beugler Ulrich Tanguy dit Pierre les bébés et à Vabé Stéphane Bouchon dit Willy Djaboudjabou. Rapidement, on m'en a déjà confirmé. Ok, bon, je dis merci beaucoup à mon frère Penati qui dit que j'ai pu boquer et je dis merci à toute la population, tous mes fans qui sont à boquer, qui m'ont soutenu. Je dis merci aussi à mon père Lascaux. Je dis merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu. Je confie ma carrière dans vos mains. D'accord. Aidez-moi. Merci beaucoup. Moi, je vais saluer M. Christian et Mme Luiz Gbalou, Elisa Esso, le couple Yobo et tous les téléspectateurs. Sans oublier Eva Amani prend rétablissement. Bye bye et à bientôt sur La Troie. Ça sera pourquoi pas avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada